Cette vidéo est sponsorisée par RinoShield, les spécialistes de la COP bien dure. C'est pas leur slogan, c'est moi qui ai dit ça, je trouve ça leur va bien. J'ai même essayé de leur dire qu'il faudrait qu'ils mettent ça aussi en slogan officiel sur leur site et tout. Et ils m'ont dit écoutez, laissez-nous gérer notre com et vous on vous laisse gérer vos conneries. Bon ils ont peut-être pas tort. Mes amis, comment allez-vous ? Le printemps est là, j'ai eu 37 ans il y a quelques jours, vous êtes plus de 150 000 à me suivre sur la chaîne. Que demander de plus ? Aujourd'hui c'est dimanche, jour du seigneur et jour d'analyse de film à la sauce douce par sec. Et aujourd'hui, le film qui va passer à la moulinette n'est autre que le grand classique Apollo 13. Le film aux deux Oscars. En même temps c'est l'Oscar du meilleur montage et du meilleur son. Deux Oscars dont on a clairement rien à foutre. Apollo 13 est avec Star Wars le film le plus réaliste qui a jamais été fait sur les conditions d'un voyage dans l'espace. Et sur les challenges techniques et physiques que peuvent rencontrer des astronautes lors d'une mission spatiale. Après c'était il y a 50 ans aussi, les choses ont pas mal évolué depuis. Mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'Apollo 13 est considéré comme le film d'espace le plus réaliste. On le dit souvent, je sais pas si vous le dites souvent mais moi je le dis jamais. Bah non, pour moi c'est Star Wars. Tu sais mais ça, ça c'est réaliste, ça c'est possible. Dans Apollo 13 il y a que des bons acteurs. Il n'y a pas un mauvais acteur ou une mauvaise actrice dans le film, ça n'existe pas. Même la lune elle joue bien. Non non franchement si tu ne vous l'ai pas vu, soit vous le regardez, soit vous me regardez en parler maintenant. Alors avant de commencer la vidéo, un petit mot sur le sponsor RhinoShield que vous connaissez toutes et tous très bien. Ne vous inquiétez pas, je le sais. La première chose c'est que je suis très content de refaire une vidéo avec eux parce que quand on parle par mail avec les gars, on se marre bien. Ça pour moi c'est important. Voilà, les gars sont super cool, ça fait plaisir. Et aussi, bon, il faut bien l'avouer, c'est vrai. Même si je ne fais pas ça pour ça, je vous prie de me croire que c'est vrai. Parce qu'ils me proposent toujours très gentiment de m'envoyer une coque, des petites nouveautés comme ça pour que je puisse les tester et puis vous montrer. Et du coup, je ne vais peut-être pas être très drôle pour le coup je vous le dis, mais au moins je vais être naturel et honnête. S'il y a bien un truc sur lequel j'ai envie d'appuyer aujourd'hui pour vos palais de RhinoShield, d'appuyer même fort, je veux dire d'appuyer, c'est pas spécialement le fait qu'elle soit vraiment résistante, ça vous le savez, c'est le but du truc et ça marche. Je ne vais certainement pas vous le faire en mode téléachat, j'en ai encore plus rien à carrer que vous. Tout ce que je sais, c'est que depuis que je boss avec eux, j'ai que ça et j'en suis très satisfait parce qu'elles absorbent bien les chocs. Vous voyez, je les fais tomber quelques fois et du coup, il n'y a plus rien de nuit. Et là où je voudrais en venir, et ça pourrait être un détail sauf que je trouve que ça ne l'est pas, c'est que ça allie la résistance et l'efficacité avec des designs qui ont de la gueule, bordel. Bon, vous voyez le cap parce que j'enregistre en même temps, vous voyez là, c'est... Bon, moi, cette fois, je me suis pris une petite coque Lakers de la série NBA parce que bon, c'est vrai que quand même, je veux dire, hein... Ah voilà, tu peux pas, tu peux pas test. Voilà, bon, c'est con, mais moi, j'ai mon téléphone avec une coque bien résistante de ouf et un design bien cool. Bah moi, j'ai 5 ans, je veux dire, je suis fan, voilà. Et quand on voit tout ce qu'il y a sur le site ou les produits pour lesquels vous pouvez avoir une coque, il y a même les Airpods, il y a les Apple Watch, il y a les Samsung, les OnePlus. Il y en a forcément au moins une qui peut vous plaire. Il y a une très jolie collection Cosmos. Il y a une collection manga aussi qui est super. Il y a de l'Assassin's Creed, du League of Legends, du Naruto, des designs aux couleurs de la NASA. Enfin voilà, pas grand chose à dire de plus sur InnoShield, vous connaissez les bails. C'est efficace et c'est classe. Et si ça vous intéresse, et bien vous avez 48 heures pour choper moins 10% sur tout le site avec le code PARSEC. Le lien est dans la description, à vous de voir. Apollo 13. D'abord, les infos d'usage sur le film. Exactement. Apollo 13 est le 11ème film de Renaud Ward. Renaud Ward, on le connaît bien. Solo, c'est lui. Ça devait pas être lui au début, mais finalement, ça a été lui. Willow, de Lucasfilm aussi. Da Vinci Code. Un homme d'exception. Et d'autres encore, ce qui fait de lui un gars qu'on connaît à Hollywood. Et quand t'es un réalisateur connu, bah tu peux prendre des mecs connus pour jouer dans tes films. Donc là, pour Apollo 13, bah il a pris Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Garrison Eyes et Ed Harris. Et du côté des femmes, il a pris Kathleen Killen, qui joue la femme de Tom Hanks du coup, et qui est toujours un petit peu moins connue, mais qui est tout aussi talentueuse. Bref, un casting 5 étoiles. Apollo 13 raconte de manière très réaliste l'échec de la mission Apollo 13, du même nom, de la NASA, en 1970. C'est la troisième mission dont le but est d'envoyer des hommes sur la Lune, après Apollo 11 et Apollo 12, et elle avait été un franc succès. Sauf que pour eux, bah tout va merder au deuxième jour, puisqu'une explosion va se produire dans leur module, ce qui va provoquer une fuite d'oxygène dans l'espace, et qui va aussi endommager les batteries. En gros, ils auront plus de quoi respirer, plus de jus pour aller atterrir sur la Lune, et même plus beaucoup pour revenir. Et comme rien de tout ça n'était prévu, et que ça n'avait même jamais été simulé, le centre de contrôle à la Terre va devoir s'arracher les cheveux pour trouver des solutions en catastrophe, pour les faire revenir sur Terre sain et sauf. Alors, je sais pas vous, mais moi, en regardant ce film, j'ai pas pu m'empêcher de penser une chose. Et je me suis même dit, à un moment donné, j'ai cru que j'étais le seul à avoir fait le rapprochement, quoi. Et en fait, non, tout le monde y avait déjà pensé. Est-ce que vous pensez que vu que ça merde, il n'y a pas un rapport entre le fait que ce soit avec Apollo 13 ? Elle veut rien dire, ta question, là. Oui, je sais, mais je veux dire, bon, c'est parce que, par rapport au chiffre 13, quoi. Je sais pas, 13, quoi, les gars. Allô ? Comme par hasard. Et en plus de ça, les mecs, c'est pas qu'ils décollent à 13h13, sans déconner. Non, mais ils le cherchent. Ils le cherchent complètement. Je suis sûr, ils cherchent volontairement à se foutre dans la merde. Et puis après, les mecs vont dire, non, non, mais c'est un horaire qu'on a calculé, qui a été trouvé par rapport à plein de conditions, en tenant compte de la physique et de la mécanique spatiale et de la forme des nuages. Non, mais arrêtez vos conneries. Ils ont fait exprès pour faire chier, voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça, moi, je dis quelque part, ils l'ont pas volé. Moi, ça aurait été mon slogan du film. Apollo 13, ils l'ont pas volé. Ils ont volé. Mais ils ont pas volé ce qu'ils ont... Ils ont pas volé ce qu'ils ont fait de... Oh, putain. Allez, c'est-y part. Logo universal avec le thème musical. Ça rend tout de suite méga bien. Ah, que sera un film sans sa musique ? La musique, c'est un personnage du film à part entière. Et ça, c'est vraiment de la phrase du gars qui croit qu'il s'y connaît un peu, alors qu'en fait, c'est d'une banalité. Là, on est le soir du premier pas sur la Lune de Neil Armstrong, et on découvre Kevin Bacon. Il faut toujours le dire avec cet accent-là. T'as vu le dernier film avec Kevin Bacon, qui joue le rôle de Jack Swigert, l'un des trois astronautes qui vont participer à la mission Apollo 13, en train de faire un petit numéro de drag bien, bien cool. Mon vieux, celui-là. Ah, je peux te dire que j'ai pris des notes. C'est-à-dire, le gars, il remplace le module de commande par une petite bibine. Déjà, c'est une unité de génie. Je veux dire, au niveau de la création, on est là, quoi. Et il remplace également le module lunaire par un verre. Et il explique à la nana que la sensation d'amarrer la bite, enfin, les deux modules ensemble, c'est une super sensation. C'est-à-dire que la comparaison est triple. La bière représente à la fois le module de commande que tu amarres et une bite. C'est ça qu'on appelle la bite d'amarrage. Et le verre, lui, représente le module lunaire, mais aussi une techa. Bien ouverte, d'ailleurs. Vous vous rendez compte ? Une bière dans un verre, une teub dans les ovaires, un module de commande dans un module lunaire. C'est beau, putain, mais c'est beau, merde ! Vous vous rendez pas compte, vous, que j'ai dû mettre 4 ans sur ma chaîne pour pouvoir parler d'un film dans lequel il y avait une comparaison de ce niveau ? Mais il y a tout, il y a tout, là ! Donc là, en gros, scène d'intro, c'est la chouille chez les Lovell, à l'occasion du premier homme sur la lune. Ça permet un peu de présenter aussi tous les personnages. Jim Lovell, de Capitaine, Tom Hanks. Ken Mattingly, joué par Gary Sinise. Et Fred Hayes, joué par le très regretté Bill Paxton, parti beaucoup trop tôt. Et il y a lui aussi, mais lui, on s'en fout. Alors, dans cette vidéo, je vais pas revenir sur, vous savez, toutes les différences entre le film et la réalité. J'ai pas envie de dire à chaque scène... Ah, c'est une erreur. Pour la vidéo, je me suis dit qu'on se foutait un peu de savoir que là, par exemple, normalement, dans la vraie vie, pour le jour du premier pas sur la lune, ils étaient pas chez eux, mais ils étaient tous au centre de commande, quoi. Je pense que vous ne m'en voudrez pas s'il y a quelques petites approximations. Par contre, si vous voulez voir une très bonne vidéo qui liste toutes les différences l'excellente vidéo de Technique Spatiale, il dit absolument tout ce qu'il faut savoir sur le sujet, je ne reprendrai donc pas ces informations, ou alors très peu. Donc là, t'as le présentateur qui commente l'atterrissage, tout le monde gueule en disant au type de mettre plus fort, là. Déjà, commencez par fermer vos gueules, peut-être qu'on entendra mieux. Et là, t'as un type qui fait un discours. Bah, faudrait savoir, pourquoi il demande à l'autre de mettre la télé plus fort si c'est pour qu'il y en a un qui fasse tout de suite un discours par-dessus ? C'est complètement con, ils vont pas aller loin, je le sens. Et ce type, c'est Pete Conard. Conrad, pardon, j'ai inversé deux lettres. N'empêche, t'imagines le pur nom Pete Conard. Non, mais on se fout de sa gueule, mais c'est juste le troisième homme à avoir marché sur la lune après Armstrong et Aldrin. Il était avec Apollo 12. Et il félicite Lovell, Hayes et Mattingly pour avoir été les doublures, justement, des trois gars qui sont allés là-haut. C'était eux l'équipage de réserve d'Apollo 11. Et tout le monde s'assoit pour assister au moment fatidique, Neil Armstrong pose son panard on the moon. T'as Lovell qui regarde sa femme en mode « Tu te rends compte, ça aurait pu être moi, mais c'est pas moi du coup, j'y suis pas allé, je suis une merde, donnez-moi une corde. » Alors c'est cool parce que là, ce sont les vraies images d'époque. On va en avoir pas mal d'ailleurs, des images d'époque. En la lune, par exemple, c'est l'époque dans Matrix. Non, elle est con. Scène suivante avec le fameux coup de pouce dans le cul, dans la lune. Non, mais c'est parce que c'est un synonyme. Alors ça, apparemment, c'est un vrai truc que Lovell a inventé qui consiste à cacher la lune avec son pouce depuis la Terre et faire l'inverse quand elle est sur la lune, ou en tout cas assez loin de la Terre pour pouvoir cacher cette fois la Terre avec ton pouce. Il paraît même que c'est un truc qui a vachement plu et que maintenant, tous les astronautes font, quoi. C'est, voilà, probablement la Thomas Pesquet, si c'est vrai. Euh, non. Ah, bon, bah non, c'est une connerie. Petite discussion posée avec sa femme. Lovell se rappelle quand il était dans Apollo 8 et qu'ils sont passés derrière la lune. « Je veux y retourner. » Ah bah ça, ça, c'est... Non, mais ça, c'était sûr. Quand on fait un truc de ouf, on veut tous y retourner. Moi, j'ai dit exactement pareil quand j'ai passé la nuit avec une fille absolument sublime il y a quelques jours. « Je veux y retourner. » Bah, bien sûr. J'ai fait ça aussi, ouais. Changement de décor. On ouvre là au Centre Spatial Kennedy en Floride. Et on découvre Lovell en train d'expliquer à des gens certainement des investisseurs ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est pas les touristes, ils ont un peu rien à foutre là. À quoi sert tout ce merdier ? Ah, il y en a un qui unit que c'est bien gentil tout ça, mais que d'une part, ça coûte quand même du pognon. Et d'autre part, que maintenant qu'ils ont battu les Russes, bah c'est bon, ils peuvent tout arrêter. Imaginez un peu que Christophe Colomb soit revenu du Nouveau Monde et qu'ensuite personne ne soit retourné suivre ses parts. Exactement. Exactement, monsieur Lovell. Ça, c'est bien dit. Là, il y a un type qui vient le chercher pour vous dire qu'en fait, Christophe Colomb n'a jamais existé. C'est des conneries tout ça, faut qu'il arrête. Et aussi que finalement, lui et sa team, qui devaient partir avec Apollo 14, eh bien vont partir avec Apollo 13. D'ailleurs, lui, il joue aussi dans Armageddon. Du coup, Lovell rentre chez lui et dit à sa femme Tu sais ce voyage à Acapulco qu'on voulait faire pour les vacances de Pâques ? Eh bah tu peux prendre les billets, les rouler en boule et que les foutent dans le cul parce que moi, je vais sur la lune ! Ha ! Alors évidemment que c'est génial pour lui, mais pour elle ? Moi, je serais dégoûté. Je dis ouais, c'est très bien, je suis très content pour toi. Et mon voyage à Acapulco, ça se passe comment ? Bah t'auras qu'à aller au supermarché, puis t'achètes du pulco, puis tu mets de l'eau dedans, puis ça fera un Acapulco. T'es presque pareil ! Ah bah du coup, elle fait la gueule, hein. Bah t'façon, c'est sûr qu'entre Acapulco et le rayon fromage de champ, bon bah y'a pas photo. Non, plus sérieusement, elle fait un peu la gueule parce que la vérité, c'est qu'elle est un peu superstitieuse. Évidemment, c'est 13. Pourquoi 13 ? Ça vient après 12, chéri. Bon, on ouvre la maintenant Houston, on découvre la fameuse crew en train de s'entraîner. Les mecs au commande, ils leur mettent des petits obstacles, tu vois. Tiens, laisse faire une caisse dans le nez, on va voir comment ils réagissent. Oh, doucement, une seconde. Ah, ça là, il devait être dur, là. Il l'a sancté tout de suite, quoi. Eh ouais, Ken Mattingly, lui, c'est le pilote du module, en fait. Il galère un peu, mais bon, au final, ils sont quand même très bons, donc ils gèrent bien comme il faut. Et là, on voit l'équipe de réserve, hein, donc leurs remplaçants, qui doivent faire exactement la même chose, puisque s'il y en a un ou deux, ou même les trois, qui ne peuvent plus partir, bah eux, ils sont appelés directs qu'ils doivent être opérationnels immédiatement. Donc, ils doivent suivre exactement la même formation, même si c'est pour rien. C'est jamais vraiment pour rien, en plus, parce que ces mecs-là, ils arrivent toujours à partir sur une mission d'après, c'est ce qui se passe pour les autres. D'ailleurs, on les découvre direct dans l'espace, sauf que, bah, c'est la merde, là. Tout se barre en live, et Jim se la joue gravity avant l'heure, puisqu'il se fait éjecter dans l'espace. Mais rassurez-vous, tout cela n'est qu'un rêve de sa femme, qui est décidément pas tranquille. Elle se lève, et elle entend Jim faire un cours d'espace à son fils. Ça, c'est ma bite. Du coup, c'est pratique, parce que pendant qu'il explique à son fils de 6 ans comment la mission va se passer, bah, du coup, il nous explique à nous aussi. Ça, c'est une technique classique, hein. Au cinéma, on voit ça tout le temps. Mais là, Renaud, voir, si vous voulez, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit comme moi. C'est-à-dire, il s'est dit, attendez, ça parle d'espace, faut pas oublier que les gens sont pour la plupart complètement abrutis, il faut leur parler comme s'ils avaient 6 ans. Bah, moi, je fais ça aussi, un peu, hein. Je ne considère pas que la plupart des gens sont complètement abrutis. Vous êtes tous abrutis. Petit dialogue en voiture avec sa femme, hein, elle nous dit qu'elle sait pas si elle va pouvoir venir au lancement parce qu'il y a un épisode de Julie Lescaux inédit qui repasse sur TF1. Petite séance photo pour True Noir Magazine. Le journaliste leur demande si ça les dérange pas, toutes ces histoires de 13, là, hein, voilà, bah, Apollo 13, justement, il décolle à 13h13, tout ça. Et entrer dans le champ de gravité lunaire le 13 avril. Oh, moi, j'y crois pas, toutes ces conneries, hein. Alors, vous savez, je suis pas du tout superstitieux, hein. Je suis très terre-à-terre, hein. Vous savez, nous, on est scientifique, hein. Et puis, en plus, je suis Capricorne, alors. Les Capricornes, ils ont toujours de la chance, donc, vous voyez, c'est bon, hein. Et là, il va se passer un truc. Là, on comprend que Lovell et Fred Hayes, ils ont un peu le cul bordé de nouilles parce que quand ils étaient petits, ils ont eu la rougeole. Et tout le monde sait que la rougeole, on ne peut pas la voir deux fois. Contrairement à la chlamydia. 14 fois, pour moi, ça me gratte encore, là. Mais il y en a un qui a beaucoup moins de bol, c'est Ken Mattingly parce que lui, la rougeole, il l'a jamais eue. Donc, il peut encore l'avoir. Alors, quand, à deux jours de lancement, les mecs viennent voir Jim pour lui dire qu'il y a un gars de l'équipe réserve qui a chopé la rougeole et qu'ils sont tout le temps en contact avec lui, ça veut dire que Mattingly, il peut l'avoir aussi. Et donc, il ne part plus. Et bien, voilà. Vous voulez me casser mon équipe à deux jours du lancement ? Oui, mais en même temps, si vous chopez la chasse pendant que vous jouez au golf sur la lune, ça ne va pas faire très sérieux. Là, on prévient Swigert qui va partir à la place de Mattingly. Alors, Swigert, lui, c'est définitivement mon personnage préféré du film. Ah, je me reconnais complètement dans ce garçon. On a vraiment les mêmes passions. On partage vraiment les mêmes centres d'intérêt, si vous voulez, pour l'astronomie et aussi pour, voilà, pour les... Ouais, complètement. On a le goût de la chose, la chose bien faite. Par contre, Mattingly, lui, il n'est pas joué à Swigert. Forcément, le mec s'entraîne depuis des années et il y a deux jours du départ, on lui dit... Eh non, bah non, bah non, bah non. Presque, on était à ça. Tu partais. Ah, tu partais. Il y avait le nom et tout, et tout était bon. Mais non, 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 non. Permettez-moi de faire une pause une seconde. Est-ce que vous vous rendez compte de la connerie ? Le mec ne part pas sur la lune parce qu'il n'a pas eu la rougeole quand il était petit. Mais t'imagines comment j'aurais été... FIGURE ! Putain ! Mais moi, j'aurais tout fait pour partir quand même. Je me serais bourré d'antibiotiques, j'aurais pris 12 palettes d'aspégiques s'il faut. Même si ça sert à rien, je m'en fous, j'aurais mis 30 litres de stérimard dans mon pif. Eh, mais il fallait bien trouver quelque chose. Putain, et n'empêche, le gars, l'équipe réserve, là, que la rougeole, mais moi, j'aurais crevé des pneus de sa bagnole toute la semaine pendant 20 ans. Du coup, ils se refont comme un petit test avec Swigert, à la veille du lancement, c'est vrai que c'est pas idiot. En plus, Swigert décide tout de suite de passer en manuel, quoi. Il est direct le mec qui s'enflamme, quoi. Sauf que, bien évidemment, il se foire parce qu'il arrive beaucoup trop vite. C'est-à-dire que si il repèse à la haute, le module flambe. Et si vous voulez, trois astronautes qui flambent, bon, ils ont déjà fait le coup avec Apollo 1, ça va pas laisser de super souvenirs, quoi. Bon, par contre, ça a laissé trois belles merguez. Là, vous voyez, Hayes, là, il est vénère, hein. À ce moment-là, tu sens que ça va bien se passer. Tu vois, tu sens qu'il va y avoir une très bonne ambiance. Allez, on est à la veille du lancement, ils disent au revoir à leur famille en respectant les gestes barrières, bien sûr, les sens sociales, hein, tout ça. Ah, la AstraZeneca n'existait pas encore. Ah, elle est venue quand même, Marilyn ! Oh, regardez-moi comme elle est merveilleuse. Hé, elle n'est pas super, cette actrice. Kathleen Killan. Déjà, elle est super belle. En plus, elle porte une très belle robe bleue, c'est ma couleur préférée. Ah, elle, si c'était une bière, je la boirais jusqu'au bout. Mais surtout, elle joue super bien. J'ai pas arrêté de me dire ça tout le film. C'est pas pour rien qu'elle a été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice d'un second rôle pour ce film. Mais elle l'a pas eue. Non, non, non. Peut-être s'il y avait une autre robe, je sais pas. Et là, il y a un mec qui dit « Bon, et barrez-vous maintenant. Allez, circuler, y a rien à voir. Là, on ferme. Allez, revenez demain. » Et voilà, il s'en va. Il fait un bisou à sa main. Je ne sais pas pourquoi. Elle aussi, d'ailleurs. Allez, c'est le jour J, les gars. Ils font les derniers préparatifs. L'auvel ne manque pas de jeter un petit regard amical à son collègue. Il le fout vachement à l'aise, quoi. Il est en mode « Hey, toi, tu fais un pas de travers. Je te dis que t'arrasses. » Faut raccord sur ton manque, ceux-là. Ah oui, regardez. Là, il a le bras levé. Et le plein d'après, il a le bras baissé. Eh oui, non, mais j'ai l'œil. J'ai l'œil du monteur, moi. Ah bah, dans le métier, on m'appelle Gilbert Montagné. Allez, c'est parti. Ils enfilent leur combi. Bon, là, c'est cool, cette scène. Toujours un peu sympa. Mais c'est pas aussi épique que dans Armageddon. C'est-à-dire, en même temps, Renaud Ward, c'est pas Michael Bay, tu vois. C'est bien, mais c'est trop timide, tu vois. C'est trop timide. Si tu demandes à la scène elle-même comment elle est, elle va te répondre « Je suis trop timide. » Déjà, il faut mettre des plans en ralenti. C'est la base. Je ne veux pas voir un plan en vitesse normale. Regarde ça. Non, mais regarde ça. Regarde quand c'est beau. Regarde quand c'est beau. Tu vois, là, c'est tout mou, là. Il n'y a pas une explosion, il n'y a pas une blague de queue, il n'y a rien. Ah, moi, je file pas l'Oscar. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique de merde, là ? On a l'impression d'être à un enterrement. Faut que ce soit festif, faut que ça pète, bordel. Tu peux leur faire faire une superbe balade. Bah, tu crois pas si bien dire, toi. Allez, c'est parti. Là, on y est, on rigole plus. Ils montent dans l'ascenseur. Pur plan, magnifique, hein, de la fusée prête à décoller. Regarde ça, franchement. Non, mais me dites pas que c'est pas impressionnant. Allez, ils y vont, ils prennent l'aspirateur avec eux. Ils entrent dans la fusée. Et dans le centre de contrôle, c'est là qu'on fait la connaissance de Gene Krens, joué par l'immense Ed Harris. Qu'est-ce que je kiffe cet acteur. Et Gene Krens, le voilà, le vrai, hein, c'est lui. Bah, c'est tout simplement le directeur de vol qui était connu pour être très bon. Et aussi connu pour toujours porter les gilets que lui tricotait sa femme, hein, pour lui porter chance lors des missions spatiales. C'est une très belle attention. Moi, je trouve ça cool. Moi, j'aurais bien aimé, hein, que ma nana me tricote un t-shirt à chaque vidéo pour me porter chance. Je lui avais demandé, hein, et puis, bah, elle a essayé. Mais bon, bah, voilà, ça a donné un préservatif, mais en forme de chaussette. Bon, voilà, après, bah, écoutez, autant que c'est la bonne taille, moi, ça me va. D'ailleurs, c'est le moment de faire le check de tous les trucs qu'il faut qui marchent, là, pour que ça marche bien. Pour le lancement, go, no go. La vidange. La clim. Go, lancement. La roue de secours. Guidage, go. Les rétroviseurs. Je suis go. Les pneus neiges. Go, c'est bon. Le petit chien qui remue la tête à l'arrière. On est go. Le sapin qui s'en brouille au rétro. Go, lancement. Les chiottes. Go. L'appareil à raclette. Ouais, go. Eh, regardez-moi toute cette peinture qui se barre, là. Qu'est-ce que c'est mal fait ? Non, mais vraiment, encore du travail d'arabe. Bon, là, on a un fou, toi. Quoi ? Bah, c'est un peu raciste, c'est ce que t'as dit. Bah, c'est une expression. Tout le monde connaît l'expression. Ouais, mais avec ça, tu peux te faire annuler ta vidéo, hein. Bah, ils ont pas encore annulé l'expression, que je sache. Et la fusée décolle. Tout se passe bien. Ils montent toujours de plus en plus haut. Et ils arrivent déjà hors de l'atmosphère terrestre. Et là... Accrochez-vous, les gars, ça reste quoi, un bras ? Hop ! Et à chaque fois que je regarde cette scène, je fais toujours un arrêt sur image sur ce plan-là. Ah, faut dire qu'il nous fait une bonne gueule, le Bacon. Moi, ça me parle, parce qu'en voyant ça, je me dis vraiment que moi aussi, j'aurais pu devenir astronaute. On va s'y regarder. Les deux autres, ils font une tête. On croirait qu'ils sont sur le trône en train de pousser. Et c'est parti. Ils éjectent tout ce qui ne sert plus à rien, sauf qu'ils ont le moteur 5 qui les lâche direct. Ah, et donc là, tout le monde rigole un peu moins, tu vois. Même Lovell, ils regardent direct le lobby de World. Ah, hé, ils pensent tout de suite à abandonner ce poltron, là. Ah, ils sont vraiment pas courageux, ce type-là, je vous le dis. Ah ! Ça va pas, non ? Poltron, là. Bon, au final, c'est pas grand-chose, hein. S'il y en a un qui marche pas, il suffit de laisser les quatre autres allumer plus longtemps et c'est réglé. Mattingly, il est là. Bah, voilà, il... T'as pas le tringue aussi. Ah ! Mais arrêtez, merde ! Et hop, ils se séparent du dernier segment qui retombera dans la mer. D'ailleurs, c'est marrant, on n'en parle jamais, ça. Il me semble que ça s'appelle un petit peu de la pollution, hein ? Ouais, mais en même temps, c'est pour sauver l'humanité. Ouais, ouais, non, ouais, c'est sûr. Ils arrêtent les moteurs, ce qui signifie qu'il n'y a plus de poussée et qu'ils flottent dans l'espace. Et du coup, ils peuvent enlever leur casque et leurs gants. Alors, c'est marrant parce que là, évidemment, ils sont un peu comme des gamins. Hein, voilà, tout de suite, ils s'entendent bien, là. Ah, non, mais dans le cœur d'un homme réside toujours l'esprit d'un enfant qui dort, hein, qui... C'est pas ça, la citation. Non, non, mais je sais, mais c'est pour dire, quoi. Au sol, les femmes se font interviewer. Alors, vous êtes contents que vos maris soient partis dans l'espace ? Bah oui, mais ils sont partis avec la carte bleue, donc du coup, on peut rien faire. À l'intérieur, ils ont un regard un peu suspicieux. On dirait qu'il a lâché une pièce qui se demande si les autres vont le sentir. En tout cas, lui, il la sent, hein. Pour le temps, ça va, mais... Ah, lui, ah, ça y est, il l'a senti. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah là là, oh, elle était moche. Oh, le salaud. Oh, elle devait être dure, celle-là. Ah, je veux dire, quand même, toi, tu en viens à même pas pouvoir supporter ta propre odeur. C'est vraiment que ça doit être quelque chose de sérieux. C'est-à-dire, moi, quand ça m'arrive, il y a une espèce qui est à la fois partagée entre le dégoût et la fierté, aussi. Bon, blague à part, tout ce qu'on voit est bien sûr véridique. Pour le coup, Freddy, il a vraiment été malade. Qu'est-ce qu'il a, exactement ? Il a le mal de l'espace. Ah oui, ouais, merci, Colonel Sharp. Et là, Swigert doit aller arrimer le module au lemme, le module lunaire. Mais vu qu'il s'est quand même pas mal foiré à l'entraînement, les autres, ils ont pas trop confiance. Et ça, ils filment même pour pouvoir faire un constat au cas où. Non, mais ils ont raison. Non, mais attends. Non, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'ils filment juste pour pouvoir montrer à NASA, pour pouvoir dire, regardez comment il a merdé. Surtout qu'il y arrive très bien, le pote. Bah alors, l'idée, tendez-vous un peu. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Au sol, tout le monde est décontracté. Il y en a même qui jouent à Maya l'abeille. Maya l'abeille. Et là, quand vient le moment pour l'équipe de réaliser une sorte d'émission en direct, comme on en a déjà vu aussi, nous, à notre époque, ils font un truc pour montrer un peu comment ça se passe dans l'espace. Le truc assez ouf, c'est qu'il n'y a absolument aucune chaîne de télé qui retransmet l'émission. Tout le monde s'en branle. Et c'est comme assez ouf de se dire qu'un événement aussi dingue n'intéresse quasiment personne. Et là, c'est toujours un peu le cas. Entre une émission dans laquelle tu vois des gens faire des expériences en impesanteur et une autre émission dans laquelle tu vois des gens faire des épreuves en maillot de bain, moi, je peux vous dire qu'à ce moment-là, l'impesanteur, j'en ai un peu rien à foutre. Et moi, la pauvre mamie, c'est la maman de Jim Lovell. Elle voulait voir son fils à la télé, cette brave dame. Et à la place, elle va encore être obligée de regarder Michel Drucker. Eh, je me souviens, quand il a commencé, j'avais 8 ans. Du coup, les mecs, il faut exprès de faire la malin en pensant qu'il y a des millions de gens qui les regardent. Sauf qu'en réalité, les spectateurs, ils se comptent sur le doigt d'une main. C'est exactement comme sur ma chaîne, d'ailleurs. À la fin, Marine, elle est un peu dégoûtée et il y a un type qui lui dit « Non, non, mais je crois qu'ils vont en passer un extrait, vous savez, après les courts-métrages et l'heure du matin sur Arte. » Salut, toi. Bon, mais mise à part ça, tout se passe bien. Il faut qu'ils fassent un nombre de trucs sans importance, des broutilles. Il faut qu'ils remettent des câbles, il faut qu'ils enlèvent les feuilles qui traînent dans la poubelle. Et il faut qu'ils fassent un petit brassage des réservoirs d'oxygène. La routine. Sauf que là. Et là, c'est la cata. L'alarme retentit et boum ! Ah là 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 là. Là, ça devient tout de suite sérieux. Alors, le premier qui dit la phrase qu'on attend tous, c'est pas Lovell, c'est Swigger. « On a un problème, Houston. » Et là, t'as Lovell tout de suite derrière qui prend le micro et qui dit « Houston, on a un problème. » Alors là, les amis, permettez-moi de faire une petite parenthèse car je vais faire tomber un mythe. Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Si je vous dis, quelle est la phrase la plus connue de l'histoire du cinéma ? Alors forcément, vous allez tous me dire « Tirez l'hermite dans le pain de l'autre une ordure » quand il dit « Oh putain de ta mère, salope ! » Et bah c'est pas celle-là, figurez-vous. Moi, je croyais que c'était celle-là aussi, forcément. Et bah c'est pas ça. En fait, apparemment, les deux phrases les plus connues de l'histoire du cinéma seraient « Luc, je suis ton père » et « Houston, on a un problème. » Et bien figurez-vous, mes bons amis, et je ne doute pas que certains d'entre vous sont déjà au courant, que ni l'une ni l'autre ne sont les bonnes phrases. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour savoir, c'est tout con, on passe tous notre temps à imiter Dark Vador en disant « Luc, je suis ton père », alors que c'est pas ça la phrase. C'est pas exactement ça qu'il a dit Vador. Il dit à Luc que Obi-Wan lui a jamais dit ce qui était arrivé à son père, Luc lui répond qu'il lui en a dit assez et que Vador l'a tué, et Vador lui répond « Non, je suis ton père ». Vador n'a jamais dit « Luc, je suis ton père ». Bon, mais on s'en fout, c'est pas la question. Mais c'est important quand même. Puisque la vraie phrase qu'a prononcée Jim Lovell n'est pas « Houston, we have a problem », mais « Houston, we have a fucking problem, motherfucking goddamn shit, damn shit ». Non, en fait, il a dit « Houston, we've had a problem ». « On a eu un problème ». Bah oui, mais c'est pas pareil. Je sais très bien que je vous fais chier pour rien, là. Mais bon, ça va me permettre de tenir deux minutes. Mais Renaud Ward, là, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit « we've had a problem », c'est pas assez ouf. C'est-à-dire, ça se donne l'impression que le truc est déjà réglé. Donc, il a transformé la phrase au passé « on a eu un problème » en une phrase au présent « on a un problème ». Là, tout de suite, maintenant, pas il y a deux minutes, si vous voulez entendre tout l'échange originel, il est disponible sur la page Wikipédia de la citation. Oui, « Houston, we have a problem » à une page Wikipédia. Là, il y en a qui se font bien chier, quand même. Bon, ça, ils hallucinent, personne ne comprend ce qui se passe. Et dans le module, Lovell pense même que c'est une météorite qui les a percutés. Mais là, il y a un truc très bizarre, c'est qu'il n'arrive plus à se stabiliser. Et c'est à ce moment-là que Lovell voit un truc dans le rétro. Bah oui, il y a un rétro. Vous foutiez certainement de ma gueule tout à l'heure quand j'ai dit « rétro, go, no go ». Bah, il y en avait bien. Du coup, il regarde par la fenêtre et il dit à Houston « Dites voir si on a laissé la porte ouverte, c'est grave ? » « Bah, disons que l'oxygène va partir. » Ah oui ? Oui, bah, c'est pas grave, ça, on n'en a pas besoin. Bon, là, il se rend compte qu'il y a une fuite d'oxygène dans l'espace. Et attention, transtrav sur Ed Harris, c'est l'un des mouvements de caméra les plus mortels du cinéma. C'est-à-dire que vous faites un travelling avant en approchant la caméra du sujet et en même temps, vous faites un zoom arrière et ça donne l'impression que le décor bouge autour de vous. On appelle ça le « Dolly Zoom Effect » aussi en anglais. C'est un peu plus classe que le transtrav. Enfin, un peu plus classe. « Oh, ça y est, je vais me faire avoir. » « Non, mais ça y est, je suis mort, je suis mort, les gars. » Pourtant, c'est pas les Wachowski qui l'ont inventé. Cet effet-là, on l'a vu dans « Les Dents de la Mer », dans « Le Seigneur des Anneaux », dans « La Haine » aussi, il y en a un super long. Et ça, ça, c'est mortel. Ça donne vraiment un côté dramatique à la situation qui, il faut bien se le dire, est assez critique. La jauge. La quoi ? La jauge. Une jauge. Une jauge pour jager. Là, il y a Brad Pitt qui dit qu'il faut couper les batteries pour économiser l'énergie et isoler la panne. « Si on les ferme, on les rouvre plus. On n'ira pas sur la Lune avec une seule batterie. » « Monsieur, toi, tu crois encore qu'on va aller sur la Lune ? » Mais regarde la réalité en face, enfin. Ils sont foutus. Il faut abandonner le navire. Bon, allez, là, Kranz, il va devoir leur annoncer qu'ils doivent couper les vannes à combustible. Autrement dit, arrêter les piles. Et si tu fais ça, qu'est-ce que ça signifie ? Ah bah, ça veut juste dire qu'ils ne pourront tout simplement pas atterrir sur la Lune. « On vient de perdre la Lune. » Eh ouais. Et non seulement ils viennent de perdre la Lune, mais en plus, ça n'a pas marché. La fuite est toujours là. Et on applaudit Houston très très fort. Donc, il faut trouver une solution FISA parce qu'ils ne vont plus avoir d'oxygène à respirer et ni d'énergie pour rentrer. Dit autrement, ils vont mourir. Et la solution, laquelle est-elle ? Eh bien, ils vont devoir s'enfermer dans le LEM, le module lunaire, parce que là, il n'y a pas de fuite. Sauf que le PPR, déjà, il est plus petit. Et surtout, il y a de l'oxygène prévu pour deux astronautes. Mais oui, il n'y a jamais les trois qui vont sur la Lune. Il y en a toujours un qui reste là-haut pendant qu'il y en a deux qui descendent. Donc, il y a des réserves d'oxygène prévues pour deux astronautes pendant une dizaine d'heures, mais certainement pas pour trois astronautes pendant plusieurs jours. « Messieurs, écoutez, manœuvre d'urgence. On va déménager les astronautes dans le LEM. Il faut leur amener de l'oxygène là-bas. » Voilà, donc ça, c'est plan. Et il va falloir faire en sorte, il va falloir trouver un moyen pour qu'il y ait assez d'oxygène dans le LEM qui va se transformer en un canot de sauvetage. L'aubelle, lui, il en profite pour tricher sur le constat pour faire un arnaque à l'assurance. Et après, il leur dicte le problème depuis là-haut. « Alors, une navette spatiale qui va à une vitesse de 400 000 km par seconde. » « Ça se passe aussi. » « Chut, tiens, 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 tiens. » « Que Pierre conduit avec un caillou dans sa chaussure, sachant que la navette elle-même tourne sur un axe qui équivaut à trois fois la surface de Mulhouse. » « N'importe quoi. » « Mais tais-toi, je te dis, putain. » « Combien de temps la Terre va-t-elle rester plate ? » « Eh, c'est bon, j'ai trouvé. » « Ouais, on a trouvé, ça fait 72 milliards de kilomètres. » « Non, mais la réponse, ça doit être du temps. » « Ah pardon, on n'a pas trouvé. » « Bon, et du coup, là, l'info est rendue publique. » « Tout le monde apprend qu'ils sont dans la mouise. » « Ils préviennent sa femme, forcément. » « Il a dit que ça équivaut à trois fois la surface de Mulhouse. » « Vous n'avez pas la réponse, par hasard. » « Bon, elle, elle va prévenir leur fils que ça sent le roussi. » « Il a dit qu'il allait me rapporter une pierre lunaire. » « Oui, ben, on va aller en acheter une à King's West, ça ira plus vite. » Pendant ce temps-là, les autres, ils naviguent un poil à l'arrache. Et là, ils coupent l'alimentation pour économiser l'énergie. Et ils se retrouvent tous les trois dans le lème. « Bon, réunion de crise, les gars. » « Là, on est dans la purée, là. » « Mousseline ? » « Oui, Mousseline, oui. » « Là, Houston doit changer tous ses plans, parce que le but n'est plus d'aller sur la Lune, mais de ramener maintenant les trois astronautes dans le lème qui n'est pas fait pour ça. » « Messieurs de la NASA, à vous de vous creuser les méninges pour justifier un peu votre salaire. » Alors Crownsley va proposer une idée. « Putain, hé, non, mais même ça, ça marche pas, les gars. » « Non, mais laissez tomber, les gars, vous n'y arriverez à rien. » « Bon, là, ils discutent tous de la meilleure solution à adopter. » « Soit ils font de mi-tour tout de suite, soit ils vont faire le tour de la Lune pour profiter de ce qu'on appelle l'effet de front gravitationnel. » « C'est-à-dire qu'ils utilisent la gravité de la Lune pour se faire catapulter dans l'autre sens. » « Vous avez vu que le dessin que vous avez fait, on dirait une note de musique. » « C'est marrant, vous avez vu, non ? » « Non, mais ça n'a rien à voir, Bernard. » « Oh, con, je vais le virer. » Et du coup, ils choisissent la solution de faire le tour de la Lune parce qu'en fait, c'est plus safe, parce qu'en fait, ils continuent sur leur lancée et ils n'ont pas grand-chose à faire, entre guillemets, alors que faire un demi-tour, ça nécessiterait une manœuvre qui est beaucoup plus grosse. Sauf que le problème, c'est qu'à aller faire le tour de la Lune, ça met beaucoup plus de temps et ils n'ont pas beaucoup d'oxygène. Qu'est-ce qu'on fait ? En tant que le lème ou pas ? « Le lème a été conçu pour se poser sur la Lune, pas pour faire des corrections de trajectoire. » « Je me fiche de savoir pourquoi sont conçues les choses. » « C'est ce qu'elles peuvent faire qui compte. » Vous voyez ? Non, mais voilà, on en revient toujours au plot de chantier. Alors là, il y a un roux dans la salle de contrôle. À ce moment-là, rien ne va plus. Non, mais vraiment, tu vois qu'ils ont complètement abandonné tout espoir. Pendant ce temps, les autres, ils passent derrière la Lune, ce qui veut dire que pendant quelques minutes, ils perdent le contact avec la Terre. Ils en profitent pour voir ce qu'ils ont loupé. Là, c'est le moment où t'es bien vénère. Donc, du coup, ils profitent un peu du paysage. « La mer de la tranquillité. » C'est marrant parce qu'on dirait qu'ils disent « la mer de la tranquillité. » « La mer de la tranquillité. » Il nous fait le fameux coup du pouce cette fois pour cacher la Terre. Et là, il y a une deuxième réunion lors de laquelle ils se rendent compte qu'en fait, le Leme n'aura pas assez d'énergie pour revenir sur Terre et qu'avec ce qu'ils ont actuellement, ils peuvent aller maximum là. « Il faut couper tout ce qu'ils consomment et tout de suite. » Je peux vous dire que dans l'espace sans chauffage, ils vont légèrement se cayer des miches. À ce moment-là, Mattingly doit être contente pour avoir eu la rougeole. Et donc, l'énorme challenge auquel l'équipe de Houston est confrontée est de ramener le point limite qui est là, ici. Et s'il peut même y avoir un peu de rap, c'est pas plus mal. « Ça n'a jamais été tenté. » « Tu rigoles, ça n'a même jamais été simulé, je te signale. » Eh ben, vous allez le faire maintenant, puis c'est tout. Quand on ne sait pas faire vomigerer, là. Quand Christophe Colombi est parti de la France Atlantique, il n'était pas là de même, mais qu'il dit « c'est pas possible, ça n'a jamais été tenté. » Non, il l'a fait et c'est tout. De toute façon, celui qui résume le mieux la situation, c'est toujours le même. Harry Stomper. « C'est pas le premier trépand qu'on bousille. » « Au bout de trois mètres, si. » « Je n'avais jamais vu ça. » « Eh ben voilà, tu l'as vu. » Mais bien sûr, il ne se débine pas Harry. Il n'y a rien qui est impossible. Les barrières, c'est dans la tête. C'est ce que j'ai dit à une copine quand j'ai voulu essayer dans le trou noir, mais ça n'a pas marché. En tout cas, c'est des mecs comme ça qu'il nous faut. Des mecs qui te disent « Failure is not an option. » Eh, cette phrase, elle est tellement connue que Lovell lui-même, il t'a sorti un bouquin pour raconter un petit peu toute l'histoire. Et ce bouquin, comme il s'appelle « Failure is not an option. » Pour moi, c'est la meilleure phrase du film. Une limite, je la préfère presque à Houston où il y a un problème. Là, ils vont réveiller Mattingly pour lui dire qu'il faut qu'il se mette au boulot dans le simulateur pour trouver des solutions. L'autre, il était en train de cuver. Il faut y aller maintenant. Ça ne peut pas être le temps de demain. Et là, vous allez voir que Mattingly, en fait, c'est un ouf. Lui, il va faire tous les tests en exigeant d'être dans les exactes mêmes conditions que les gars qui sont là-haut actuellement. C'est-à-dire dans le froid et dans le noir. Et quand en plus, il demande une torche et qu'on lui fil une, il dit « Non, c'est pas celle qu'ils ont là-haut. Donnez-moi uniquement ce qu'ils ont à bord. » Et en plus, il y a un autre problème qui vient se rajouter à tout ce qui merde déjà. Et celui-ci, il est sérieux. « C'est le dioxyde de carbone. Le gaz carbonique n'est plus assez filtré dans le module. » Et comme un problème n'arrive jamais seul. « Les épurateurs du module de commande, ils ont des cartouches carrées. Et celles du lème sont rondes. » Eh ouais, ça continue. Vraiment, mais tout ce qui peut merder, ça merde. Et comme Krens, c'est monsieur pragmatique, il leur lâche une autre des meilleures phrases du film. « Messieurs, il ne vous reste qu'à trouver un moyen de faire entrer une pointe carrée dans un trou rond. » Et c'est donc le moment de cette fameuse scène bien connue dans laquelle l'équipe va devoir trouver une solution qui n'a jamais été imaginée. Alors, en fait, la véritable histoire, j'avais dit que je ne parlerais pas des différences entre la réalité et le film, mais juste un petit mot quand même là-dessus. Parce que cette scène a encore une fois été un petit peu transformée, étant donné qu'en vérité, la solution, elle existait déjà. Elle avait déjà été trouvée quelques années auparavant par une équipe qui avait simulé, qui avait imaginé ce problème. En fait, là, on nous fait croire que c'est la première fois qui devraient réfléchir à ça, mais c'est faux. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que dans l'équipe qui avait déjà trouvé la solution, il y avait Jim Lovell lui-même. Donc là, ça a l'air d'un truc de ouf, mais en réalité, à ce moment-là, ça va. Ils ont géré le truc, ça a été. Bon, en attendant, ça y est, ils commencent à cahier sérieux dans le lème. C'est là où ça aurait été intéressant de planquer un petit flash de gnole, tu vois. Peu importe ce que tu trouves. Bah oui, mais l'alcool, ça réchauffe, les gars. On apprend ça en C1. Il y en a un qui l'a bien compris, c'est l'ami de Giorgio, George Clooney. Lui, dans Gravity, il avait tout prévu. Et l'alcool, en plus, c'est bien parce que ça adoucit les mœurs. Eux, ils en ont pas, donc ils s'engueulent. Et là, les techniciens au sol, ils ont pas trouvé une solution. Par contre, ils ont trouvé comment fabriquer un aspirateur. C'est quoi, ça ? C'est un aspirateur. C'est important parce que c'est comme ça, ils vont pouvoir aspirer les miettes, tu vois, les miettes de pain qu'ils ont fait. Bon, les gars, on a trouvé comment faire un aspirateur. Ouais, mais un aspirateur, on s'en fout. C'est le CO2, le problème. Eh oui, les trois astronautes sont en train de construire un aspirateur pour aspirer les miettes de pain qu'ils ont mis partout. C'est un aspirateur, le type aspirateur à balai, électrolux, comme celui que j'ai chez moi, que j'ai eu pour la fête des pères. Je me rappelle, c'est une super journée. On avait fait un barbecue avec ma belle-sœur, elle avait une belle robe, j'étais tout excité, j'ai dû me mettre des glaçons dessus parce que ça se voyait trop. Bon, bref, ils leur font construire le fameux filtre, ils le mettent en place et du coup, ça marche. Ça fait un problème de régler, c'est très bien, mais c'est pas pour autant que tout va bien. Les gars sont de plus en plus mal en point, Fred Eyes, il est même 42 fièvres. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il leur parle, il les appelle 13. Euh, 13 ? Pourquoi ils n'appellent pas par leur prénom ? C'est comme moi quand on m'appelle 12. Il y a plein de gens qui m'appellent 12, pour 12 par sec. Eh, ça va 12 ? C'est à moi que tu parles, là ? Bah oui, tu t'appelles 12. Non, je m'appelle Yann. Non mais 12, c'est pour 12 par sec. Oui, bah George Lucas, on ne l'appelle pas Star Wars. On l'appelle par son prénom. Oui, non mais d'accord, mais bon... Oui, bah ta gueule. C'est le mec qui te dit ça avec un calme. Et au fait, ouais, juste rien. Enfin non, il y a un problème avec l'angle, en fait. On va pas pouvoir les ramener, ils vont mourir. Ouais, compris. Donc, il va falloir rectifier le tir avec une autre poussée. Les gars dans le lemme, il faut qu'ils trouvent un moyen de se réchauffer. Lovell, il sort une belle saucisse bien dure. Ça demande un peu ce qu'il va pouvoir en faire. Sugarf, lui, il a déjà compris. On dirait bien d'ailleurs qu'il n'est pas contre. Lovell, il vérifie que c'est assez dur. Et puis bon, il a compris aussi tout de suite. Donc, bah, il lui passe. Et là, Houston leur dit qu'il va falloir qu'il refasse une correction de trajectoire. Sauf qu'il n'y a plus assez d'énergie pour allumer le système d'orientation. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir le faire limite à l'aveugle. Et ça, normalement, si vous voulez, c'est quand même un truc qu'on essaye d'éviter. Mais là, eux, ils n'ont pas le choix. Et du coup, pour s'aligner, ils ont quand même besoin d'au moins un repère dans l'espace, quoi. Bon, comment on fait pour se repérer, là ? On a besoin d'un point, nous, hein ? Ouais, alors, on peut peut-être vous proposer un truc, là ? Est-ce que vous voyez le gros point bleu et marron, là, devant vous ? Vous devriez voir un gros point, là ? Vous voulez dire la Terre ? Ah, c'est la Terre ? Bah, oui, on dirait, oui. Ah, bah, très bien, ok, bah, ouais, ouais, bah, alors, va là. Misez la Terre, parce que, parce que, c'est là qu'il faut aller, hein, de toute façon, bah, vous n'allez pas aller ailleurs, vous n'allez pas aller sur Mars, hein. Et donc, c'est parti, level, allume les propulseurs, Ice Pilot et Swigert chronomètre exactement 39 secondes et pas une de plus pour que la poussée les recale exactement comme il faut. Évidemment, c'est super chaud, le truc se barre complètement en live. En vrai, ça se passe comme ça, c'est impossible, hein, là, tu rentres jamais, là. Surtout quand on sait qu'il faut arriver à choper un angle ultra précis, quoi. Et au final, ils arrivent à se caler à la toute dernière seconde. Et ça, les potes, ça, c'est ce qu'on appelle une bonne scène de cinéma bien mortel. Donc là, ça a marché, ils commencent à sérieusement se rapprocher de la Terre. Et là, ils ont besoin d'une procédure à suivre pour rentrer dans l'atmosphère, sauf que, bah, ce qu'ils savent pas, c'est que Houston, la procédure, ils l'ont pas. Celui qui bosse pour faire tout ça, c'est Mattingly, hein, qui répète inlassablement toutes les étapes dans le simulateur, je leur dis de leur filer ce qu'ils ont, hein, et voilà, ils vont se démerder, et puis surtout, ils commencent à en avoir un peu à ras-le-bol que Houston, ils sont toujours à l'arrache depuis le début de la mission, hein. Cran, c'est le gars, donnez la procédure. Faut donner la procédure, maintenant. Vous donnez la procédure. L'autre, il dit, ouais, ouais, non, non, mais attendez, faut qu'on fasse encore des simulations. Putain de merde, je veux pas encore une estimation. Je veux les procédures. Tout de suite ! Ken Mattingly trouve le moyen de faire en sorte qu'il dépasse pas la limite des ampères qu'ils ont à disposition. Entre parenthèses, lui, il est présenté comme un héros, genre, c'est grâce à lui que tout va fonctionner. Alors qu'en fait, le type, je veux dire, il était là, mais non, au pire, il a beuré trois sandwichs, mais c'est tout ce qu'il a fait. Non, non, là, dans le film, c'est le sauveur, quoi. Le type, il rentre dans la salle de commande, il prend le mic, quoi. Lovell, il lui demande s'il y a Fleur Bourgeon. Non, j'ai pas l'art aux jeunes. Enculé, va. Bon, maintenant, on va passer à la phase finale, à la rentrée dans l'atmosphère. Des millions de gens sont rassemblés pour la soutenir. On voit des images d'époque, encore une fois, c'est plutôt cool. On voit aussi le pape et 50 000 fidèles qui prient pour le salut des astronautes. Ça n'aura absolument aucune incidence sur l'angle de la rentrée dans l'atmosphère et la résistance de bouclier thermique à la chaleur, mais bon, c'est gentil quand même. Ils doivent se séparer du LEM, et là, si vous voulez, là, c'est un petit pincement au cœur, quoi. Bah, c'est quand même cette petite boîte de conserve qui leur a servi de radio de sauvetage pendant plusieurs jours. Donc, quelque part, ils sont un peu tristes de devoir s'en séparer, tu vois. Il y a une valeur sentimentale, il y a eu quelque chose qui s'est développé, tu vois. Ah, moi, je les comprends. Personnellement, je sais que le jour où je me sépare de ma C3, j'emmènerai pas large. Ah, bah, je l'ai depuis 12 ans, elle en a valé des kilomètres. Elle en a pris des autostopeuses. Il y en a même qu'on n'a pas retrouvés, dis donc. Dans le Pacifique, l'ISS Iwo Jima est déjà sur les lieux de l'amérissage de la capsule. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce paquebot, il a une histoire, mais je la connais pas. Et c'est parti, la capsule entre dans l'atmosphère. Ces scènes sont toujours assez dingues. T'imagines le bouclier thermique, il doit être assez puissant pour supporter 2000 degrés. Là, au niveau choc thermique, les mecs, ils sont en plein dedans. Il y a deux heures, il crevait de froid, maintenant, il crève de chaud. Il fait tellement chaud que même la capsule transpire. Ça, ça me rappelle, y a-t-il un pilote dans l'avion, vous savez, à la fin, quand le mec transpire, là, parce qu'il est en stress quand il faut atterrir. Bah, je me reconnais un peu là-dedans, parce qu'au moins, quand je vais courir, je fais comme ça au bout de 5 minutes, quoi. Et à ce moment-là, ils perdent le contact avec le sol pendant les fameuses 3 minutes. Et ça, ce sont les 3 minutes les plus longues de la mission. Parce qu'à l'issue de ces 3 minutes, soit ils répondent, soit ils répondent pas. Et s'ils répondent pas, bah, ça veut dire qu'ils ont grillé. Je suis sûr que les journalistes, ils espèrent trop qu'ils vont mourir, là, pour que ça fasse des gros titres. Rah, c'est sale race. C'est de la vermine, les gens disent c'est de la vermine. Toute la famille est réunie, ils sont trop en stress, hein, bien sûr, le prêtre de gamin, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et là, les secondes, c'est cool, Mattingly les appelle dans le vide. Cette scène est franchement cool, même quand tu connais l'issue et que tu sais très bien qu'ils sont là, les mecs, et bah, t'arrives quand même à être ultra en stress. Eh ouais, non mais le truc, c'est beau, c'est de passer à 50 ans, t'es là en train de te dire, eh non, non, mais peut-être qu'ils ont pas survécu, hein. Bon, là, ça fait 4 minutes, maintenant, ça commence à faire un peu long. Allez, ah ouais, non mais toi, là, il va falloir que tu commences à apprendre à changer d'un poule toute seule. Et là, d'un seul coup, il y en a un, il a un flash. Il dit, non mais les mecs, attendez, on est con, on est pas sur la bonne chaîne, donc ils changent de chaîne. Ah, bah voilà, bah ils étaient là, les mecs. Allô, Houston, ici au lycée, on est content de vous retrouver. Ouais, ils sont vivants. Toi, t'as géré, mon jean, toi, t'as été un bon, vraiment. Toi aussi, Ken, t'as assuré, ma poule. Ah, ouais, ça fait quelque chose, hein. Ah, non, mais c'est un peu comme quand tu vois Johnny pour la première fois au Parc des Princes, quoi. Tu vois, c'est là, t'es... Tu peux pas, tu peux pas rester de marbre, tu peux pas. T'es obligé, t'sais, d'avoir une petite larme, quoi. Allez, ils amérissent, les hélicos vont les récupérer. Allez, c'est parti, ah merde, mais pas de m'attendre... Ils remontent dans les hélicos, ils arrivent enfin sur le bateau, accueillis en héros, alors que techniquement, ils ont rien fait, en fait. Bah, attendez, je veux dire, est-ce qu'ils ont été sur la Lune ? Non. Est-ce qu'ils sont même sortis de leur module ? Non. Ils ont fait quoi, en fait ? Juste, ils ont réussi à tenir 4 jours dans le froid. Bah, à ce moment-là, on peut le dire, c'est les Inuits, les gars, hein, parce que les mecs vivent toute l'année à moins 40, hein. Notre mission a été qualifiée d'échec réussi. Un échec réussi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à merder, en fait. C'est bien, la prochaine fois, il faudra essayer de réussir à réussir. Bon, en tout cas, on est bien contents qu'ils soient tous revenus vivants. Lovell explique ce que sont devenus ensuite tous les protagonistes. Hayes, qui devait repartir avec Apollo 18, mais ça a été annulé parce qu'il n'y avait plus de sous, parce qu'il fallait payer la guerre du Vietnam. Ouais, non, mais je vous ai dit qu'il y a des raccourcis. Swigert s'est lancé dans la politique, mais malheureusement, il a chopé un cancer qui l'a emporté. Mattingly, lui, est bien allé dans l'espace, mais pas sur la Lune. Et Lovell, qui discute avec le capitaine du navire, qui n'est autre que le vrai Jim Lovell, il est là, il fait un caméo dans le film, dit que la semaine qui vient de passer là-haut, elle a un peu refroidi, c'est le cas de le dire, et qu'il ne retournera jamais dans l'espace. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Je déteste cette expression. Je la comprends pas, pas du tout. Elle est fausse, cette expression. Il faut dire tout est mal qui finit bien. Pourquoi tout est bien ? Rien n'est bien, rien n'a été. Ça s'est bien fini, oui, mais rien n'a été bien. Tout est mal qui finit bien. Ouais, je sais, je me prends la tête pour les conneries, mais vous savez, maintenant, à 37 ans, on se fait chier. Et voilà, ce gros résumé d'Apollo 13 est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Ce film est vraiment classe, même si, évidemment, il y a quelques libertés qui sont prises pour que ce soit un petit peu plus cinématographique. Il dépeint quand même de manière assez fidèle tous les événements qui se sont déroulés pendant l'émission. Et il y a aussi un truc qui est mortel à propos de ce film, c'est qu'il démontre vraiment bien à quel point tous les mecs dans la salle de contrôle, ils ne servent pas à rien, en fait. Oui, mais parce que moi, ça ne l'était plus, c'est ce que je croyais. J'y pensais vraiment pendant très longtemps qu'ils ne servaient à rien. Ah oui, je pensais vraiment qu'ils étaient là pour estimer les meubles, tu ne sais pas, mais les mecs qui sont 60 pour appuyer sur un bouton. Et non, en fait, ils font des trucs, les gars. C'est grâce à eux, à leur savoir-faire, leur ingéniosité, leur professionnalisme et leur sang-froid que les trois astronautes ont pu rentrer sains et saufs. Et là, tu te dis que des fois, on est bon. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le pouce en l'air si vous avez aimé. Pour vous, c'est un clic et pour moi, ça m'aide. L'abonnement, le partage, le commentaire, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera, comme je l'avais dit, encore une fois consacrée à un film. Et allez, tiens, puisque je suis d'humeur joyeuse, je vous dis ce que ce sera. Mars Attacks ! Et après ça, je reprendrai les vidéos sur l'astronomie pure et dure. Allez, bisous les potos, c'était Yann Solo sur 12 Parsec. Tchou !